Voilà, donc, ça enregistre au milieu du truc, tant pis. Donc, où est-ce que j'en étais ? Donc, vous avez une expérience à mener sur le terrain, et celle-là, ce n'est pas simplement, j'ai une activité à faire, parce que tous les jours, les profs, ils font des activités pour répondre à des questions qu'ils se posent, comment enseigner telle notion, etc. Et puis, ils résolvent avec, je vais faire telle activité, et puis ça va marcher, etc. Là, ce qu'on vous demande, c'est aussi d'avoir un protocole autour de ça pour essayer de reculter des données, pour voir si ça marche, si vous atteignez vos objectifs, d'accord ? Donc, c'est-à-dire de mettre en place un protocole réflexif pour vous. Vous voyez ? Est-ce que ça marche, cette phrase ? Alors, après, le recueil de données, etc., il y en a plein, d'accord ? On peut faire des grilles d'évaluation, des grilles d'observation. Si, par exemple, vos élèves sont peu motivés, d'accord ? Lucas, il est dans la tête en l'air, etc. Et dans ce cours-là, enfin, il s'est mis à travailler, d'accord ? Donc, ça peut être de l'observation par vous-même. Bon, ben, s'il n'y a pas d'autre choix, c'est peut-être pas super au niveau expérimental, au niveau scientifique, mais bon, c'est déjà ça. Si vous avez plein, plein, plein de moyens, vous pouvez faire une population avec test et témoin, c'est-à-dire que vous avez deux classes qui vont faire le même type d'activité, mais un avec votre protocole à vous, votre hypothèse magique qui va tout faire comprendre aux élèves, et l'autre sans cette chose-là, d'accord ? Et puis, si c'est bien fait, vous avez un pré-test avant pour tester et voir si les deux classes sont à peu près égales au niveau notion, et puis un post-test après pour voir si, comment c'est amélioré, vous voyez, la comparaison de la méthode 1 avec la méthode 2, d'accord ? Est-ce que la classe qui a subi la méthode 1 a plus progressé ou moins que la classe qui a fait la méthode 2, d'accord ? Voilà, techniquement, donc ça, c'est un petit peu scientifique, alors pour que c'est un vrai sens scientifique, il faudrait vraiment pouvoir avoir un grand nombre de populations pour que statistiquement soit intéressant, mais bon, déjà, si vous arrivez à faire quelque chose dans votre école, dans votre classe, ce sera très, très bien, d'accord ? Voilà. Alors, ce que je n'ai pas dit ici, c'est que donc quand vous allez élaborer dans votre mémoire votre phase d'expérimentation, vous allez vous dire, ben voilà, comme dans les articles théoriques, hop là, ici, j'ai vu qu'il fallait faire ceci, il fallait faire cela, ben je vais faire la même chose, très bien, sauf qu'on va quand même vous demander donc de, à la fois, mettre votre expérimentation, je vais donner aux élèves des gobelets, des petits bachemalos, là, de couleurs différentes, pour qu'ils puissent les dénombrer, ils vont les mettre dans les gobelets, je vais inventer une histoire avec, d'accord, il faut qu'ils fassent ceci et cela, ok ? Ça, c'est la description de l'expérience, mais il faut aussi que vous ayez la description, si vous voulez, de votre recueil de données, recueil d'évaluation, etc., d'accord ? Ouais, et que, alors c'est parce que parfois, on voit ça, est-ce que les données que vous allez récupérer vous permettent de savoir si, oui ou non, votre expérience a marché, d'accord ? Parfois, on voit ça, on voit des recueils de données, mais qui ne nous permettent pas de valider ou pas l'expérience, enfin, votre hypothèse, quoi. Vous voyez ? C'est dommage, mais ouais, il faut ça, d'accord ? Donc, vous voyez que c'est quand même très, très ambitieux, le mémoire, et ce n'est pas fini, parce qu'après, après, voilà. Donc, si jamais on arrive déjà à faire ça, après, donc, pour de vrai, sur le terrain, on reste trois, donc, en premier semestre de M2, et bien, vous aurez, donc, vous serez dans des classes, et puis, vous adapterez, donc, l'expérience à la classe que vous aurez, d'accord ? Donc, si on arrive à faire la phase problématique, théorique, etc., ici, et qu'on arrive à faire une pseudo-expérience, d'accord, théorique, vous n'allez pas la faire pour de vrai, maintenant, dans les S2, mais que vous y pensiez, d'accord, pour pouvoir, après, au S3, directement l'adapter, d'accord ? Voilà, là, ce serait vraiment très, très bien. Donc, l'idée, ce serait qu'en S3, vous mettiez en place l'expérience. Une analyse, ah, non, c'est a priori ce que je voulais mettre. Vous allez l'analyser a priori en lien avec la partie théorique, d'accord, puisque vous allez dire que ça répond aux attentes de partie théorique, puisqu'ils vous ont dit de faire ceci, d'accord, pour motiver les enfants, il faut leur donner des choses tactiles. Alors, vous avez pris des mèches malos parce que c'est très tactile, vous avez pris des trucs en rose, blanc, parce que les couleurs, ça permet de différencier, d'accord, etc. Voilà, vous avez donc un recueil de données à l'issue de l'expérience, votre grille d'observation, ok, ou leur questionnaire, ou comparaison, population, cible, témoin, etc. Et voilà, et vous allez pouvoir enfin faire l'analyse de vos données pour savoir si, oui ou non, votre expérience a bien marché ou pas. Et puis, ça vous donnera donc un éclairage réflexif sur ça, et puis vous pourrez terminer votre mémoire en disant qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce que vous auriez dû modifier pour refaire l'expérience en mieux, etc. Ok ? Ouf, avec tout ça, est-ce que ça va ? Est-ce que vous voyez un petit peu ce qu'on attend de vous pour le mémoire ? Oui, ça va ? Ok. Voilà, parce que certains, parfois, on semble que vous s'avez un peu perdu dans les attentes, etc. Parce que vous avez eu des cours de méthodologie de la recherche au premier semestre, je ne sais pas ce qu'on vous en a dit, des cours de méthodologie de la recherche au second semestre, je ne sais pas non plus ce qu'on vous dit, d'accord ? Et puis, donc, les cours de tutorat et comment ça s'articule tout ça. Donc, les cours de méthodo, a priori, par exemple, vous devez avoir ou avoir eu ou avoir en ce moment des cours sur les différents types de recueils, de données que vous pouvez faire, les grilles d'observation, les questionnaires, les comparaisons de populations de sites témoins, etc. D'accord ? Donc, ça, à un moment donné, ça, c'est fait plutôt en méthodologie de la recherche. Ok ? Et nous, nous, ici, ce qu'on doit surtout faire, c'est-à-dire, c'est traiter qu'est-ce que la problématique, enfin, traiter votre problématique. D'accord ? Voilà, voilà. Et ça, qu'est-ce que j'avais dit ? Voilà, ouais, la fiche du S2, c'est la fin de ce cours, normalement. Normalement, la fiche du S2, ça vous permet d'avoir l'ossature donc de votre mémoire, mais je vous l'avais déjà dit au premier cours. Donc, la nécessité, c'est que vous ayez quand même rapidement une question de départ pour pouvoir partir, d'accord ? Pour pouvoir commencer à chercher des notions, etc. Et après ? Et après, c'est justement de chercher les ressources scientifiques pertinentes dessus. Donc, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois, et je vous répète, pas de souci. Nous, tous les tuteurs, on peut vous montrer le chemin, mais on ne peut pas faire le chemin, d'accord ? Alors, comment trouver des ressources scientifiques ? Hop là ! Alors, je pense qu'il y a un truc que vous connaissez bien, c'est Google, d'accord ? Donc, si par exemple, vous vous intéressez à la motivation et puis que vous avez un nom de, comment ça s'appelle ? Un nom de chercheur, d'accord ? Vous pouvez très bien, voilà, Mérieux par exemple, je viens de le voir tout à l'heure, d'accord ? Voilà, vous pouvez très bien tomber sur le site de Mérieux, d'accord ? Donc, c'est un professeur en sciences de l'éducation, hyper connu, d'accord ? Et donc, il va vous parler de la motivation, ok ? Bon, ça, c'est à peu près ce que j'ai fait comme résumé tout à l'heure dans la vidéo. Donc, la vidéo qui est toc, 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 la motivation, voilà, la vidéo de, celle de Philippe Mérieux, c'est à peu près cet article-là, comme ça, c'est bien, c'est exactement ça, tiens, hop, je vais vous mettre directement, comme ça, vous aurez le lien là-dessus, donc, pas la peine de chercher, voyez, on trouve tout sur Internet, URL, hop, une seconde, je le fais directement, hop, lien vers l'article de Philippe Mérieux, OK, une seconde, une seconde, hop, je vous le mets en dessous, d'accord, voilà, OK, donc ça, c'est la première possibilité pour trouver des choses, donc, vous comprenez bien que vous avez une notion, enfin, c'est scientifique, d'accord, donc Mérieux, c'est un professeur d'université, donc c'est bon, il a son blog, vous pouvez le trouver, vous allez, après, avoir beaucoup de choses, d'accord, sinon vous avez aussi Google Scholar, hop, c'était marqué là, d'accord, donc Google Scholar, c'était un truc formidable à l'époque, enfin, toujours, c'est-à-dire, ça recueille, ça regroupe plein d'articles de, de, universitaire, de recherche, etc., d'accord, donc motivation, enseignement, d'accord, et voilà, et donc vous allez trouver, donc c'est trié seulement dans les trucs de, des articles universitaires, d'accord, les faits du enseignant, confronté optique, changement d'études, des motivations, etc., d'accord, voilà, alors vous pourrez regarder, apprentissage, etc., ok, voilà, donc déjà, l'effet Pygmalion, très très important, ça aussi, sur le lien entre l'affect, entre l'enfant et le prof, bon, donc vous voyez que c'est facile, en fait, de trouver des articles scientifiques, d'accord, alors après, il se peut que vous les ayez directement en PDF, donc on va vérifier, bon, ça ne m'intéresse pas, mais on va, voilà, read full text, hop, et vous avez le résumé, le truc, et puis les 40 pages de ça, ouais, d'accord, donc vous avez tout comme ça, et de temps en temps, il y en aura, ou ce sera avec un accès payant, d'accord, alors attendez, j'essaye de trouver un truc, voilà, LCBA, normalement, normalement, c'est payant, ils ne font pas de cadeaux, en général, ah, view PDF, tiens, ouais, access through, voilà, vous voyez, accès par votre institution, sinon il faut l'acheter, et si vous voulez l'acheter, c'est 25 dollars, d'accord, donc en ce cas, si ça vous intéresse d'avoir des articles comme ça, vous me envoyez un mail en me disant, alors il faut bien le dire, le truc, c'est-à-dire, il faut dire le nom du papier, le nom des auteurs, voire même le nom du bouquin, enfin, d'accord, European Review of Applied Psychology, 55 issues 2, d'accord, et puis moi, je peux vous le trouver facilement sur les bases de données, d'accord, ok, vous comprenez ce que je raconte ? Ah oui, ça va ? Vous comprenez ? Oui, donc sinon, service universitaire, vous avez aussi, pof, bibliothèque, alors vous avez accès donc à plein de trucs, donc par manioc, etc., étudiant, enseignant, machin, machin, alors voilà, moi je fais comme ça, je ne sais pas si vous, c'est la même chose, mais bref, donc BUA, et après, et après, donc pareil, motivation, allez, on va changer, apprentissage, ok, voilà, et donc là, vous allez avoir accès aux bibliothèques de, à la BU, quoi, bon, et beaucoup de choses sont disponibles en ligne maintenant, et enfin, et enfin, si vous avez pareil, des trucs qui demandent des sous, il se peut que je puisse vous les récupérer, par mon accès, vous voyez, mon accès chercheur, d'accord, sur les trucs, ok, voilà, est-ce que ça va ? C'est toujours pas ça, est-ce que ça va pour l'instant ? Oui, voilà, je parle, oui, je suis désolé, je parle toujours vite, voilà, voilà, mais comme je ne veux pas non plus faire trop longtemps, voilà, donc cette semaine, ce que je vous propose, donc en asynchrone cette fois-ci, d'accord, c'est que vous puissiez donc terminer tout le truc sur la motivation, donc c'est encore le petit bouquin là, et puis je crois que je vais, enfin, je vais arrêter là, juste une ou deux vidéos, un ou deux trucs à rajouter peut-être, d'accord, donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait, première vidéo sur théorie de la motivation et apprentissage, où en fait, c'est la redite des différents trucs qu'on a vus précédemment, avec biaveurisme, la TAD, etc., etc., mais c'est bien d'avoir une petite redite, l'article de Philippe Mérieux, donc très intéressant, très intéressant parce qu'il a un double statut, Mérieux, il est à la fois professeur de sciences de l'éducation, donc un expert du domaine, mais aussi, comme il est très proche des cercles du pouvoir, en enseignement, etc., des ministres de l'enseignement, donc il a aussi un peu un rôle prescripteur, si vous voulez, il a dû travailler beaucoup en lien avec certains ministères pour faire des normes, si vous voulez, et vous verrez que son article a un sens comme ça, très prescripteur, c'est-à-dire, l'enseignant, qu'est-ce qu'on lui demande, etc., ce qui n'est pas du tout habituel, si vous voulez, dans les articles scientifiques, il n'y a pas de jugement, ou pas de, on attend ceci, on attend cela, d'accord, là, oui, donc là, c'est le lien que je viens de rajouter, non, non, ah non, ça, c'est le lien vers le site de Mérieux, et là, c'est le lien vers l'article de Mérieux, ok, là, je vous avais mis le lien vers le site, parce que donc, le site de Mérieux, hop, je le re-ouvre, ah, maintenant, il a énormément de documents, d'accord, donc si jamais vous vous intéressez, cours de pédagogie, documents pour la formation, la classe au quotidien, les textes fondateurs, etc., d'accord, il y a de quoi faire, vraiment, beaucoup, beaucoup de choses, et enfin, troisième motivation, troisième, pardon, vidéo, la motivation, donc, la première dure 20 minutes, la deuxième 25, je crois, la troisième 15 seulement, ouais, celle-là, sur donc, la motivation, mais dans le monde du travail, et en fait, c'est intéressant, parce qu'on voit qu'il y a, bon, évidemment des différences, mais aussi des similitudes, avec l'enseignement, donc le monde de petits enfants, voilà, et sinon, je voulais vous faire un dernier, une dernière vidéo, je la ferai pour compléter, d'accord, à mettre ici, ok, voilà, donc là, l'idée, ici, dans ça ou ça, c'est de vous faire des apports de connaissances, pour que vous puissiez commencer à vous dire, j'ai envie de travailler, quelque part, enfin, d'accord, ma question de départ, ou de commencer à avoir des éléments, pour faire ceci, d'accord, pour faire votre recherche scientifique, ok, déjà, on a vu pas mal de théories différentes, et donc, ça vous permettra de, quand vous rencontrerez des choses, de les relier avec ça, voilà, ok, est-ce que vous avez des questions, pour l'instant moment, toujours pas ça, c'est là, non, oh, il y a des discussions, non, c'est bon, ok, ok, voilà, comme ce matin, donc, on s'est un peu, on a un peu dit qu'il fallait speeder, speeder, donc, peut-être, il va falloir, donc, avancer plus vite, plus vite que prévu, donc, ce qui serait bien, c'est que, c'est que, donc, c'est que, vous commenciez éventuellement, à avoir une, des questions initiales, si vous voulez, d'accord, la question initiale, quoi, d'accord, que je puisse commencer, avec vous, enfin, à trouver des choses, qui correspondent à votre réflexion, ok, donc, peut-être, je vais vous rajouter quelque chose ici, alors, je vais le faire maintenant, comme ça, vous le verrez, alors, qu'est-ce que c'est déjà, une seconde, il faut que je réfléchisse, est-ce que c'est un test, est-ce que c'est un, comment je fais déjà, moi, un questionnaire, un questionnaire, ouais, peut-être, question de départ, pour votre mémoire, alors, on va voir, si ça marche, attendez une seconde, si je fais ça, ça, ajouter des questions, et ben, oui, c'est ça, c'est bien, d'accord, donc, texte, long, bon, ajouter une question, à un, une réponse, zéro, qu'est-ce oui, vaut mieux, d'accord, donc, qu'elle serait, votre, ah, raté, question de, ah oui, non, ça, c'est le nom du truc, pour moi, d'accord, ok, question de, de toute façon, je ne vais mettre qu'un seul truc, hop, quelle serait votre question initiale pour votre mémoire de master, d'accord, voilà, et essayez de détailler un minimum, ok, donc, voilà ce que je vais vous proposer, pour que ce soit efficace, donc, il n'y a qu'une question ici, d'accord, je fais le questionnaire, comme vous avez vu, avec une seule question, ok, mais, et tout le monde ne va pas la remplir, il n'y a pas besoin que tout le monde la remplisse, peut-être que ce n'est pas la peine, enfin, bref, si vous n'avez pas d'idée, vous n'avez pas encore d'idée, ce n'est pas grave, ok, mais que la semaine prochaine, enfin, que d'ici, la semaine prochaine, il y ait quelques, deux, trois réponses au moins, d'accord, pour que je puisse commencer avec ces personnes, donc, à réfléchir sur des ressources, et comme ça, vous, vous allez voir, comment est-ce qu'on peut rechercher des ressources, quels vont être les points intéressants, d'accord, encore une fois, ça va être la définition des concepts, d'accord, comment limiter le sujet, etc., ok, ça va, ça va ou pas ? Oui, oui, très bien, oui, très bien, très bien, d'accord, hop, réglage avancé, je ne sais pas, est-ce que vous voyez le truc ? Je n'ai pas, je ne sais rien, après, je vais faire des bêtises, hop là, donc, dans la motivation, vous avez ça, et vous avez la question de départ de votre mémoire, voilà, c'est tout, moi, tout, je veux dire, hop, à remplir, si vous en avez déjà une petite idée, ok, voilà, alors, désolé de parler parfois très, très rapidement, très brutalement, ça doit être, je dois, ça doit, voilà, mais comme, donc, l'idée du cours, c'est ça, c'est-à-dire que, je vais essayer, pendant mes interventions synchrones, de faire du particulier avec vous, d'accord, c'est-à-dire, donc, de vous intéresser à quelque chose, et pendant qu'on sera en asynchrone, de vous faire les fameuses vidéos, là, que vous puissiez un petit peu avoir quelques idées, annexes sur ce qui peut exister, etc., voilà, et peut-être, l'idée, ce serait d'avoir, d'avoir, attendez, ce serait d'avoir une répartition un peu en trépèze, vous allez voir, vous allez comprendre, parce que vous m'avez vu, alors, partage, hop, l'écran blanc, pouf, pouf, oh, c'est moche, oui, c'est moche, attendez, c'est trop moche, ils font des trucs, ah oui, voilà, dessiner, bon, pas dessiner des trépèzes, mais presque, pouf, et puis avec ça, comme ça, comme ça, ouais, mais on ne voit rien là, un peu quoi, attendez, ah oui, si je ne le mettais pas en truc, bon, alors lui, hop, on le revoit, on recommence, tac, comme ça, d'accord, donc l'idée, c'est que, donc il y a un coin rouge qui est à gauche, et un coin bleu que je ne peux pas mettre, pas en bleu, mais qui est à droite, d'accord, et donc l'idée ici, c'est de faire, pouf, de ce côté-là, du contenu, d'accord, des connaissances, même si, je ne sais pas non plus, vous avez vu que ça ne gasse pas des brisques que je fais, mais bon, c'est ça qu'il faut, et puis de l'autre côté, donc, là, ça va être, ben, du particulier, quoi, d'accord, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est votre thématique à vous, votre thème de mémoire, oula, ben là, c'est bon, voilà, d'accord, donc l'idée, ce serait peut-être ça, c'est-à-dire que là, au départ, on en est ici, d'accord, donc il y a beaucoup, même plus que ça, attendez, lui, lui, sélectionner, tac, non, raté, lui, voilà, hop, comme ça, au départ, il y a beaucoup de contenu, d'accord, bon, et puis je fais juste 30 minutes, enfin, il n'y a quasiment rien sur votre mémoire à vous, pour l'instant, d'ailleurs, il n'y avait rien du tout, ok, mais petit à petit, que le cours va, d'accord, les six cours là, vont avancer, le contenu, il y en aura de moins en moins, et puis le particulier de votre thème de mémoire, il y en aura peut-être de plus en plus, d'accord, je pense que ça, ce serait pas mal, pas mal, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui ? Oui. Oui ? Ah oui, ah, bah oui, voilà, bon, bah écoutez, c'est tout, que vous voulez que je vous dise, moi, donc voilà, vous avez tous les trucs ici, que je ne vais pas répéter, parce que je l'ai déjà dit sur internet, pour vous, voilà, et donc la semaine prochaine, ce que je vous propose, c'est de faire jeu et apprentissage, d'accord, ouais, voilà, et pareil, vous voyez, par exemple, quand je vous dis définir les termes, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un enseignement, par rapport à un apprentissage, est-ce que c'est la même chose ou pas, d'accord, voilà, réflexion, réflexion, hum hum, ok, voilà, donc la semaine prochaine, jeu et apprentissage, je vire la motivation, je pense qu'on en a assez fait, de motivation, ah oui, alors ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que vous voulez que je fasse, encore des vidéos, des fiches, machin, sur les grands trucs, c'est-à-dire le biavorisme, la TAD, donc ça c'est théorie de l'autodétermination, théorie auto-autodétermination, d'accord, ah oui, ce que je voulais faire dans la vidéo-là, c'était vous parler un peu de neuro, neurosciences, neuropsychos, d'accord, alors, c'est pas que je sois un spécialiste, ni que j'y crois beaucoup, etc., mais bon, il y a des modes, d'accord, et bon, là on est dans la mode du neurosciences, d'accord, donc les neuropsychos, c'est vraiment, on met les enfants dans un IRM, et on leur pose des questions de maths, pour voir où le cerveau s'allume, vous voyez, quelles sont les zones du cerveau qui sont stimulées, est-ce que c'est la zone du plaisir ou de la douleur, et voilà, d'accord, et bon, et donc c'est vraiment des choses comme ça, et avec les images cérébrales, avec l'imagerie cérébrale et autres, on arrive à voir quels sont, enfin, que tel geste professionnel, peut-être, va induire tel résultat, enfin, de la peur, ou, d'accord, voilà, et donc ça peut influencer des choses, donc voilà, la neuropsycho ou la neuroéducation maintenant, c'est l'idée que les neurosciences peuvent nous apporter des connaissances sur le fonctionnement du cerveau que l'on peut mettre en pratique, d'accord, voilà, alors il y en a une qui est très intéressante, vraiment intéressante, c'est la rôle de l'inhibition, c'est-à-dire qu'on se rend compte, que, donc au niveau cerveau, que le cerveau passe son temps à inhiber certains de ses réflexes, en particulier, bon, les réflexes, comment, vous savez, comment, le sème limbique, celui du, non, là, comment ça s'appelle déjà, vous savez, voilà, le cerveau reptilien, vous savez, bon, si on prend des images simples, le cerveau reptilien ou le cerveau supérieur, je ne sais plus, d'accord, mais le reptilien, il est très, très rapide, c'est, voilà, et notre cerveau conscient passe son temps à inhiber les réactions que nous aurions, d'accord, et l'inhibition, donc qui est a priori connotée très négativement dans notre vocabulaire courant, d'accord, est un rôle fondamental de l'apprentissage, c'est-à-dire, votre élève, il a envie de dire quelque chose, une grosse bêtise, oui, j'ai très, très envie de dire une grosse bêtise, d'accord, et puis petit à petit, vous inhibez un processus pour en faire apparaître un autre, vous voyez ce que je veux dire, oui, vous voulez, combien y a-t-il d'étoiles, enfin, montre-moi la collection qui comporte le plus d'étoiles, et puis d'un côté, vous avez deux petites étoiles et de l'autre, une énorme étoile, d'accord, il a envie de dire, le plus, c'est la seule où il y a l'énorme étoile, d'accord, oui, donc il y a un premier phénomène, un premier stimulus, enfin, une première connexion neuronale parce qu'il voit, il y en a plus, d'accord, donc il dit qu'il y en a plus, ok, il faut que celle-là, il l'inhibe pour que la deuxième puisse se faire jour, il y en a plus peut-être en forme, d'accord, mais en quantité, en numération, il y en a moins, d'accord, parce qu'il y a deux petites étoiles et là, il n'y en a qu'une grosse, ok, vous voyez ce que je veux dire, ouais, voilà, donc les neuromachins, c'est pas mal, c'est pas idiot, donc il y a deux références en ce moment, enfin, Stanislas, 2-1-N, comme ça, ouais, enfin, 2-N, ouais, c'est pas lui, c'est pas lui, attendez, Stanislas, 2-N-H-A-E-N-E, H-A-E-N-E, oh, j'y étais presque, et puis sinon, c'est, en mince, et ben voilà, et ben, pile, c'est le moment où, où dit, bon bref, je vous le retrouverai, et ben ouais, il est juste parti maintenant, voilà, donc sur, alors c'est souvent en lien avec les maths, puisque moi je m'intéresse à ça, mais voilà, sur la neurosciences, etc., il y a des choses quand même assez intéressantes dessus, comme réflexion, d'accord, voilà, mais c'est long à faire, donc Stanislas, le N, c'est la bosse des maths, alors attendez, une seconde, avant de partir, et puis après comme ça, vous y allez, vous serez content, hop, ah oui, si je ne vous partage pas l'écran, vous ne le voyez pas, ça c'est très logique, pouf, donc le premier, c'est, on va arrêter, Nislas, 2, N, voilà, ok, donc, alors hyper connu, donc neuropsychologue français, conseil scientifique de l'éducation nationale, ce n'est pas rien, d'accord, ok, directeur à l'EHESS, bon, alors vous pourrez lire sa fiche Wikipédia, il est membre de l'Académie des sciences, donc vous voyez que, voilà, et sinon, c'était de celui-là dont je vous parlais, la bosse des maths, voilà, donc, où il a fait ça là-dessus, et l'autre, c'est, attendez, où est-ce que je l'ai mis, c'est terrible ça, déjà Alzheimer à mon âge, oh là là, une seconde, attendez, si je ne retrouve pas l'auteur, je dois pouvoir retrouver le nom de son bouquin, c'était quoi déjà, oh là là, bon, ben ouais, bon, ben tant pis, tant pis, tant pis, euh, hum hum, attendez, une seconde, est-ce que je ne l'ai pas, quelque part, attendez, hop, une seconde, parce que j'ai oublié, ça, c'est non, ça, c'est non plus, ça, c'est non plus, j'ai oublié, attendez, c'est ça, hum hum, et ça, c'est quoi, eh ben non plus, bon, ben tant pis, tant pis, tant pis, j'ai oublié, j'ai oublié, bon, ben voilà, donc, sur la neuro, feu, neurosciences, appliquées à l'éducation, sur ses préceptes, on pourra voir ça, bon, peut-être dans une autre, une autre vidéo, quoi, ok, voilà, voilà, bon, est-ce que vous avez des questions là-dessus ? normalement non ? je pense trop. non. non, c'est bon ? ok, ok, bon, ben écoutez, je vous laisse, puisque vous avez à regarder plein de vidéos sur YouTube, que je vous ai faites, donc, que vous voulez regarder maintenant ou pas, c'est pas grave, essayez juste, donc, deux, trois d'entre vous, ceux qui ont déjà des idées de mémoire, de me mettre, donc, de remplir le truc là, d'accord, pour que je puisse pour la semaine prochaine, commencer avec vous, et donc, peut-être pendant les 30 minutes, on fera ça, d'accord, on essaiera de prendre une ou deux questions, et de chercher un petit peu, qu'est-ce qu'on peut en dire, etc., comment est-ce qu'on peut articuler, faire articuler les choses, ok, ça va ? ouais, voilà, donc évidemment, il va falloir que vous lisiez beaucoup, pendant le, pendant ce cours, d'accord, enfin, globalement, c'est toujours ça, le mémoire de master, ok, voilà, voilà, écoutez, je ne vous reviens pas, puisqu'il n'y a plus rien, si vous n'avez pas de questions, c'est fini, c'est ça qui est bien, ah, ou D, ou D, je crois que c'est lui, attendez, c'est lui, je crois, attendez, ou D, il y a un H, ou pas, ou D, ou D, au début, j'étais sur UDI, Olivier, je crois que c'est, ah ouais, c'est ça, ah oui, c'est lui, attendez, je vous ai cassé le truc, Wikipédia, là, vous êtes où, ah, vous êtes là, j'ai perdu mon, machin, hop, ouais, désolé, voilà, Olivier Houdet, donc, autre neuropsychologue, qui fait parler de bouquin dessus, donc, psychologue français, psychologique du développement, académique des sciences, instituts universitaires de France, ok, docteur en psychologie, Paris CNRS, vous voyez, donc, c'est vraiment ça, c'est vraiment, nous avons, depuis des ans, toute première recherche en France, c'est l'imagerie par une résonance magnétique, avec des enfants volontaires d'école maternelle et primaire, pour comprendre comment ils apprennent à lire, à écrire, à apporter, raisonner, etc., d'accord, donc, ils s'intéressent vraiment à quelles zones du cerveau sont activées, d'accord, là-dedans, et puis, donc, comme ouvrage, alors, il y a cognition et développement, enfin, bref, plein de choses, et vous voyez que vous pouvez très bien vous baser une partie de votre mémoire sur quelque chose comme ça, ok, alors, après, lesquels sont les plus intéressants pour le truc, ça, ouais, voilà, apprendre à résister, je crois que c'est là-dessus, où il avait vraiment mis en lumière l'aspect inhibition, importance de l'inhibition dans le, dans l'apprentissage, d'accord, il faut résister à son envie de dire une bêtise pour essayer de comprendre et de faire autre chose, ok, voilà, voilà, et bien, cette fois-ci, c'est vraiment fini, voilà, et bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire bonne journée, merci, vous aussi, désolé d'être long, bonne journée, bonnes humeurs, ça fait plaisir, d'accord, c'est déjà ça, bonne journée, à bientôt, à la semaine prochaine, merci, au revoir, au revoir, au revoir. Sous-titrage FR ?